Le groupe Gary Kedaton, en fait, c'est un groupe qui s'est formé à l'origine parce que des étudiants qui avaient fait les cours de gamelan à l'université voulaient très simplement continuer à en jouer après avoir fini leurs sessions, après avoir fini leurs études. Et donc, des anciens étudiants ou même des étudiants simplement qui voulaient juste jouer plus et qui voulaient jouer du répertoire peut-être plus avancé se sont mis à se réunir avec les professeurs balinets de l'époque et à jouer simplement sur leur temps libre. Avec le temps, ça a évolué. C'est devenu plus formel. Les répétitions sont devenues plus régulières. Et éventuellement, il y a une entité, un groupe qui a émergé de tout ça. C'est ce qui est devenu Gary Kedaton. Un gamelan, en fait, c'est un orchestre. Simplement, ça fait référence à l'ensemble en tant que tel. Ce n'est pas des instruments individuels. En Indonésie, un gamelan peut être formé de toutes sortes de groupes d'instruments. Ici, à l'Université de Montréal, c'est un gamelan balinais que l'on a et c'est un gamelan de type, plus précisément, gong-kébiard. Et donc, un gamelan gong-kébiard, c'est toutes sortes d'instruments, des métallophones principalement, et qui sont joués par à peu près une vingtaine de musiciens, je dirais, comme un orchestre. C'est un des plus gros ensembles que l'on retrouve à Bali. Il y a toutes sortes de gamelans plus petits. Le gong-kébiard, c'est devenu un peu l'ensemble le plus reconnu, puis le plus reconnaissable de la musique balinace. Pour le concert du 7 décembre, en fait, on a choisi de présenter un programme de musique de José. José Vangelista a été beaucoup influencé par la musique balinaise, mais, ironiquement, il a très peu composé pour le gamelan en tant que tel. En fait, il a composé une seule pièce pour gamelan baliné. C'est une pièce qui s'appelle Concerto Cébiard, et c'est une pièce qui a été très peu jouée, en fait. Elle a été jouée lors de sa création, au début des années 2000, et elle va être jouée une nouvelle fois pour le concert du 7 décembre. Pour compléter un peu ce programme-là, on a décidé aussi de présenter peut-être la pièce la plus connue de José à influence balinaise, qui est au Bali, une pièce qu'il a écrite à l'origine pour ensemble de chambres, et qui reprend, encore une fois, les formes, les structures, les concepts de la musique traditionnelle balinaise, mais qui les joue sur des instruments européens, comme on est habitué. La pièce va être jouée par l'ensemble de la SMC. Mais pour rajouter à ça, on a décidé en plus que ça serait bien d'essayer l'exercice de jouer cette pièce-là sur un gamelan baliné. Et donc, spécialement pour l'occasion, un de nos membres dans le groupe qui est compositeur a fait un arrangement, Alexandre Davide, spécialement pour gamelan baliné. Et ça va être très intéressant de voir le mélange, la comparaison, de jouer la pièce instrumentale, et un peu plus tard, d'entendre dans le concert la version sur un instrument baliné. Pour terminer le programme, on rajoute quelques pièces de musique traditionnelle balinaise, juste pour permettre la référence, d'entendre l'inspiration, et ensuite ce que José a fait de ses styles, de ses modes, et de ses particularités de la musique balinaise. Sous-titrage Société Radio-Canada